Attention, à partir du 1er juillet, ce dimanche, les éthylotests seront obligatoires dans tous les véhicules de France. Mais ce n'est qu'à partir du mois de novembre que vous pourrez être sanctionné en cas d'oubli. Lors d'un contrôle de police et notamment d'alcoolémie, il faudra donc montrer cet éthylotest sous peine de se voir verbaliser. Une campagne de prévention contre les risques de l'alcool au volant. Et la France qui fait presque mesure de précurseur en la matière avec cette mesure, puisque seule la Suède en Europe applique déjà cette règle de l'éthylotest embarqué. Alors n'oubliez pas d'aller acheter le vôtre dans tous les magasins spécialisés ou les grandes surfaces. Il vous en coûtera à peine 1,50€ contre une amende de 11€. Écoutez justement l'avis de quelques-uns de ces automobilistes hier rencontrés par Pierre Bovilin à propos de cette mesure. C'est très bien. Il faut que ça se fasse parce qu'après ça nous aidera à prendre conscience. En verre, on n'est jamais à l'abri. Là, le contrôle n'est pas positif, mais il peut l'être à un moment donné. Je ne prends jamais la voiture quand j'ai bu. Donc soit j'attends que ça passe, soit je dors chez des copains. Donc pour moi, ça n'a rien changé. Je ne vois pas trop ce qu'elle peut changer, cette mesure, étant donné que la personne qui a trop bu, elle ne va pas prendre son étil au test pour s'évaluer.